Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil pour terminer la semaine ce dimanche 23 avril en direction la butte Mortemar avec un Quintet Plus qui aura lieu dans la troisième course du programme, le Prix Car Simon, troisième course de cette réunion qui est prévu à 15h15, bien entendu c'est un handicap pour des chevaux de 5 ans et plus sur le steeplechase, vous le voyez il y aura 4400 mètres à parcourir, un parcours qui est assez classique sur la butte Mortemar, 14 concurrents seulement au départ, on n'a pas fait le plein de partants parce qu'ils n'étaient pas énormément dans le handicap divisé du coup voilà, 14 ans à première épreuve pour laisser un peu plus de participants dans la deuxième épreuve, en tout cas un lot qui est intéressant avec quelques candidatures qui présente pas mal de garanties, on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu le numéro 6, un fanfaron spécial en tête de ma sélection, c'est vrai que c'est un cheval qui a connu des interruptions de carrière et c'est vrai qu'il est revenu en pleine possession de ses moyens, il a couru 3 fois cette année en steeple, ça s'est très bien passé à chaque fois et puis dernièrement pour son retour sur la butte Mortemar, il a terminé 2ème du Prix du Président de la République, mine de rien, c'est pas rien ce fanfaron spécial qui courait vraiment de première pour son retour dans cette compétition, il battait vous le voyez, écho de Chandou, ce jour là notamment, Paul Inuit, Guilheron en tout cas, il prouvait qu'il était revenu en pleine forme, qu'il était compétitif à cette valeur et c'est vrai que la distance de 4400 mètres ça va pas le déranger, la dernière fois je crois que c'était 4700 mètres, voilà rien à ajouter, je pense que c'est un cheval qui maintenant est capable de remporter entre la forme et la valeur, je pense qu'il a toutes les cartes en main pour pouvoir lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position j'ai retenu invité de Marc, je pense que le duel entre ces deux là, ça c'est pas le pitant, même s'il peut être arbitré par écho de Chandou, je vous cache pas que je l'ai retenu écho de Chandou en troisième position, j'ai retenu invité de Marc qui vient de battre écho de Chandou, c'était en mars, regardez c'était le 11 mars, le Prix Lutter 3 préparatoire au Prix du Président de la République, et c'est vrai que lui, contrairement à écho de Chandou, il a repris de la fraîcheur, il a pas couru le Président, du coup on l'a pas revu depuis 40 jours, à peu près, presque un mois et demi, et c'est vrai que ça peut jouer en sa faveur, c'est en gros de 5 ans, je pense que le fait de courir un peu espacé, regardez, c'est vrai qu'il a pas beaucoup couru déjà lors de sa carrière, on le voit l'année dernière, il a couru deux fois, ah non je me trompe de... pas anticipant, pardon, en tout cas non, pardon, lui c'est un cheval qui a été orienté sur le stipple il y a quelques mois de cela, et c'est vrai que depuis qu'il court en stipple, bah écoutez c'est assez impressionnant, 3 deuxième places et 2 victoires en 5 tentatives, irréprochable, compétitif à cette valeur, face à ses aînés, moi j'achète, je pense que c'est le principal opposant au numéro 6 fanfaron spécial. Ensuite en 3ème position, comme je l'ai dit, j'ai retenu écho de Chandou, deux courses cette année, une 4ème place, puis dernièrement une 3ème place dans le prix du Président de la République, c'est un cheval qui présente beaucoup de garanties, je crois que déjà l'année dernière il avait fait l'arrivée de cette course, il avait dû finir 2ème ou 3ème, du coup un cheval qui a l'habitude de ce genre de tournoi, qui est expérimenté, qui s'entend bien avec son partenaire, voilà 71 kg c'est jamais une mince affaire, mais franchement vu ce qu'il a montré ces derniers temps, je pense vraiment qu'il est capable de lutter pour une très belle place, en tout cas pour moi c'est vraiment un très beau point d'appui dans cette compétition. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 2, le Blue Gastelene, on le voit, le Blue Gastelene c'est un cheval qui est très régulier, sa chute qui a eu lieu en début d'année ne doit surtout pas être prise au pied de la lettre, c'est vrai que c'était une rentrée après une très longue absence, c'était un handicap certes, mais c'était surtout une rentrée, c'est pour ça qu'il ne faut pas le condamner là-dessus, auparavant il était irréprochable, il n'est jamais sorti des 5 premiers il me semble depuis le début de sa carrière, et voilà il a prouvé qu'il était en forme les 2 dernières fois d'ailleurs, dernièrement il terminait 3ème sur ce parcours dans le prix irlandais en battant notamment Shauli, donc voilà, un cheval qui va revenir dans cette catégorie bien sûr, c'est toujours difficile de dire s'il dispose vraiment de marge vu que la dernière fois et la seule fois qu'il a couru dans cette catégorie il est tombé maintenant, c'est un cheval de qualité, c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même, et puis voilà, c'est un homme habile, Gabriel Lenders qui le présente, moi je pense qu'il est capable de rivaliser malgré les 71,5 kg Ensuite en 5ème position, j'ai fait un pari, tout simplement avec Paris-Brest Paris-Brest qui va affronter ses aînés pour la première fois avec Johnny Charon qui sera en selle, c'est un cheval qui a montré de la qualité Paris-Brest, il l'a montré à l'âge de 4 ans, il a des lignes très intéressantes dans cette catégorie à l'âge de 4 ans, notamment derrière Marie Costala où il a battu encore Rafle Liaison, c'est des chevaux que j'aime bien et pour lesquels j'ai un peu d'estime, et c'est vrai que juger sur ces lignes-là je pense qu'il a peut-être une belle carte à jouer, d'autant qu'il ne porte que 66 kg ça peut faire la différence sur ce parcours, en tout cas voilà il vient de remontrer le bout du nez dernièrement sur le stipple et je trouve qu'à cette valeur et à ce poids, il peut pourquoi pas brouiller les cartes à belle cote Ensuite en 6ème position, j'ai retenu Shaoli j'ai suivi cette ligne pour être honnête avec le plus gasté laine le Shaoli qui m'a vraiment beaucoup séduit, il termine 4ème vous le voyez à 25 contre 1 on ne l'attendait pas forcément à Paris Fête, donc voilà un cheval qui est déjà en condition avancée qui va certainement encore afficher des progrès et puis regardez, il est quand même assez régulier, il alterne aussi bien les haies que le stipple avec une certaine réussite le petit truc marrant, c'est qu'il n'a jamais gagné il n'a jamais passé le pote en tête, je ne pense pas qu'il en soit capable face à une telle opposition mais franchement, moi je l'ai retenu en 6ème position je pense qu'il a sa chance pour une 4 5ème place ensuite, en 7ème position, j'ai retenu Capodimonté Capodimonté qui reste sur une 6ème place dans une liste aide du côté de Compiègne alors Capodimonté, c'est un cheval qui va porter beaucoup de poids c'est vraiment une petite énigme, j'ai envie de vous dire, dans cette épreuve on l'a vu être orienté en stipple cette année après avoir montré de belles choses en haie, notamment remportant un quintet et puis une belle épreuve, une autre belle épreuve sur l'hypodrome de Pau, il me semble en tout cas, c'est un cheval qui a des moyens on tente l'aventure dans les gros handicaps malgré les 72 kg je me dis qu'il est capable de conserver quelque chose on l'a déjà vu, je crois qu'il a remporté d'ailleurs son quintet cet hiver, avec un gros poids peut-être 71 ou 71,5 kg donc c'est un cheval qui a l'habitude de porter des poids et ça peut être justement ce qui peut lui permettre de pourquoi pas prendre une place dans ce quintet et enfin, 8ème position j'ai retenu la brave Blackfield une Blackfield qui n'a pas trop de marge à ce niveau-là mais bon, encore une fois comme pour Paris-Brest, j'aime bien le fait qu'elle ne porte que 65,5 kg je trouve que c'est un avantage sur une piste qui sera un peu souple sur une distance qui est un peu longue ça peut être un avantage en tout cas, moi c'est un petit coup de poker je l'ai retenu seulement 8ème mais voilà, pour ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à la glisser dans vos sélections et enfin, en cas de non partant j'ai retenu le bon vieux serviteur le 13 dernier cri je crois qu'il y a une course référence avec dernier cri il a été battu par Maréchal Déji Maréchal Déji qui monte encore de catégorie c'est vrai que je ne l'ai pas retenu deux victoires cette année mais cette fois on change de registre et ça peut être un peu plus difficile pour lui en tout cas, j'ai préféré en cas de non partant retenir dernier cri qui à mon sens est peut-être un peu mieux placé au niveau du poids avec 63 kg pour pouvoir jouer un rôle intéressant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Fanfaron spécial que j'ai retenu devant le 11 invité de marque le numéro 3 Écho de Chandou le 2 le plus Gastelène le numéro 9 Paris-Brest le 7 Shaouli l'as Capodimonte le numéro 10 Blackfield écoutez, en conseil de jeu pour moi 6-11-3 c'est vraiment la base un fanfaron spécial invité de marque Écho de Chandou sont en forme ont prouvé leur compétitivité à ce niveau-là et franchement ils sont réguliers je n'ai rien à ajouter à mon avis c'est trois bonnes bases après c'est toujours une question de parcours il faut voir comment ça se passe mais avant le coup c'est difficile d'aller contre ces trois candidatures moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Bordeaux le handicap de Bordeaux qui revient cette année avec un beau programme en tout cas d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye